Dans une offensive diplomatique d'envergure, Elas Arsene Ibarri, récemment désigné président de la Coordination nationale de Fulvé Ali Poulard de Guinée, a entrepris une série de rencontres au Nigeria visant à renforcer la coopération culturelle, économique et sociale entre les deux nations. Accueillie avec honneur à l'aéroport international d'Abuja le mardi 5 décembre 2023 par le président de Tabithan Poulaku national de Nigeria, Isa Yakuda, et la communauté Fulvé Ali Poulard de Guinée, résidente de Nigeria, Elas Arsene Ibarri, a dirigé une délégation de haut niveau, comprenant des figures clés telles que le conseiller spécial Elas Ibrahim Taboula Diallo, le vice-président chargé des relations extérieures, Elas Amadour Kanada Diallo, le chef de Diwalt de l'Abbé, Elas Abdurrahim Sherif, la présidente des femmes de la Coordination Adi Aminata Baldé, et le quatrième vice-président de Tabithan Poulako international, Abdurrahman Rajakba. La délégation s'est ensuite rendue à Yola, la capitale de l'état d'Adamaoua, où des rencontres significatives ont eu lieu avec des chefs traditionnels, des notables et des personnalités des secteurs économiques et sociaux. Une visite marquante chez l'éminant Cheikh Shérif Ousmane Adam Maïdala Géry a illustré la quête de bénédiction et de soutien de la délégation pour la réussite de la mission qui est confiée à Elasar Senibari et son équipe participative et engagée. La délégation a pris part à une émission en direct à la radio Tabithan Poulako FM Yola, tout en mettant en exergue l'importance de la langue foufouldée et soulignant l'importance de l'éducation pour les générations futures, renforçant ainsi les liens culturels au sein de la communauté foufouldée. L'Université américaine du Nigeria a accueilli chaleureusement Elasar Senibari et sa délégation où des échanges fructueux avec le président de la dite institution, le docteur Divine Frazier, ont ouvert la voie à des perspectives de formation pour les jeunes de l'Afrique en général, et en particulier de la Guinée et du Nigeria. La journée diplomatique s'est conclue par des rencontres avec des figures emblématiques telles que Mohamedou Barthino Aliou Moustapha, l'ami de Foubina, soulignant l'importance de promouvoir les valeurs culturelles, l'éducation des enfants et le renforcement des liens fraternels au sein de la communauté foufouldée avec d'autres ethnies. De retour à Abuja, Elasar Senibari a rencontré le président d'Otabital Poulak International, Mohamedou Sanoussi II, discutant du renforcement des liens d'amitié entre la Guinée et le Nigeria, ainsi que des perspectives de gestion d'Otabital Poulak International et de la coordination nationale des foules Béhali Poulak de Guinée. Au cours de cette rencontre, le président d'Otabital Poulak International, Mohamedou Sanoussi II, a promis de se rendre en Guinée dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d'amitié entre le Nigeria et la Guinée. La mission s'est conclue par une prière. A la grande mosquée d'Abuja, où Elasar Senibari et ses collaborateurs se sont acquittés de la prière du vendredi 8 décembre 2023. En fin de journée, c'est une réception chaleureuse de la communauté guinayenne au Nigeria, qui s'en est suivie en faveur de la délégation dirigée par Elasar Senibari. Le tout a été couronné par une soirée dinatoire marquant la fin de cette mission réussie de la coordination nationale des foules Béhali Poulak de Guinée au Nigeria.